voilà voilà est-ce que vous m'entendez là est-ce que vous m'entendez est-ce que ça passe très bien bon ben voyez il ya un petit problème technique voilà bonsoir à tous je rappelle donc avec ce petit problème technique ni l'image ni le sont passés je pense que c'est revenu voilà est-ce que le piano passe bien d'accord et bien écoutez on va pouvoir commencer alors oui je disais simplement que au départ que pour les nouveaux on organise donc le live de cette façon on va avoir donc une première partie avec un petit cours sur un sujet précis et que la deuxième partie va être donc consacrée à vos questions sur sur secours précis ou sur d'autres sujets donc beaucoup plus généraux bonsoir dominique bonsoir kafa bonsoir guillaume bonsoir d'aalan et bonsoir ulric voilà donc je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent également que si vous avez loupé donc les dix les différents live qu'on a fait donc les semaines précédentes vous pouvez les retrouver sous l'onglet donc playlist dans la playlist music classroom live ce sont des live d'une heure avec chacun donc portant un sujet particulier voilà bonsoir the messia bienvenue également ce soir alors ce soir on va parler d'harmonie pour changer un petit peu mais harmonie toujours autour du piano on va donc parler de cette fameuse harmonie qui est essentielle évidemment à la musique est ce que vous pouvez me donner peut-être une définition de l'harmonie si vous pouvez bonsoir thomas bon ceux qui qui savent donnez moi une petite définition de l'harmonie ce que vous entendez par harmonie simplement bonsoir thomas bienvenue voilà j'attends un petit peu savoir qu'elle quelle est la perception que vous avez de l'harmonie quelle définition vous en avez un savoir un petit peu si on est vraiment calé sur les mêmes définitions bonsoir gerlus alors ils m'ont mis vos noms en bleu marine sur le noir c'est pas c'est pas super mais bon ça va alors dominique bonsoir verticalité oui verticalité certainement oui l'harmonie c'est verticalité mais pas seulement et on va le voir aujourd'hui justement mélodie non jean jean marie ce n'est pas une mélodie justement on parle de on parle plutôt d'harmonie et quand on parle d'harmonie évidemment on parle d'accord avant tout d'accord bob bonsoir oui on fera également un cours sur les rythmes si tu veux s'il veut bien j'y ai pensé déjà bob on va on va essayer de le faire alors l'harmonie c'est la science des accords oui pas tout à fait en fait c'est effectivement sur la base des accords mais pas tout à fait alors je dirais que c'est l'ensemble de sons qui composent l'accord non pas du tout ça c'est les voicings ensemble harmonisation de tous les instruments non ça c'est plutôt l'orchestration ou l'accord des instruments renversement des accords non ça touche les accords effectivement mais c'est simplement en fait ce sont les notes qui sonnent bien ensemble grâce aux gammes pas tout à fait non plus thomas georges arriver à jouer ensemble oui ça c'est l'harmonie tu parles de l'harmonie entre les entre les musiciens là je parle d'harmonie je veux dire techniquement parlant l'harmonie musicale les règles qui définissent les caractères harmonieux de la musique oui ça peut être un rapport effectivement avec l'harmonie bonsoir simon étude des accords et de leur enchaînement voilà là on se rapproche espoir soude évidemment l'harmonie c'est simplement l'art d'enchaîner des accords et la façon dont on va les enchaîner justement donc il est évident que avant de faire de l'harmonie il faut maîtriser évidemment tous ces accords tout leur renversement tout leur enrichissement toute leur nature et ensuite on peut effectivement voir comment évidemment on va pouvoir les enchaîner donc c'est l'enchaînement des accords et à quoi ça sert en fait d'enchaîner les accords voilà pourquoi l'harmonie c'est à dire à quoi ça va servir ensuite dans la musique est ce que vous pouvez répondre un petit peu à cette question c'est moi qui pose la question soit une fois n'est pas coutume dominique verticalité oui tout à fait mouvement tout à fait donc l'art d'enchaîner les accords d'accord donc oui je vous ai posé une autre question c'est est ce que vous pouvez me répondre à cette deuxième question voilà parce que en fait l'art d'enchaîner les accords c'est dire voilà je vais passer en fait d'un accord à un autre accord mais de quelle façon justement et ça ça va nous servir à quoi je veux dire dans concrètement je veux dire dans la musique ou dans la pratique de la musique alors evelyne divers sont perçus ensemble concorde ou alors ça c'est plutôt des accords les les sons qui sont perçus ensemble et non pas l'harmonie jeanne bonsoir enchaîner pour le moins de déplacement à la main gauche oui tout à fait ça on se rapproche effectivement de ça mais dans le concret ça sert à quoi donc accompagner une mélodie oui ça c'est une jean marie c'est une bonne réponse c'est d'abord accompagner une mélodie ça va servir aussi à créer un certain environnement tout à fait mais ça va servir aussi l'harmonie évidemment à harmoniser simplement lorsque vous avez un thème une mélodie comment on va l'harmoniser et donc l'enchaînement de ces accords sous ce thème sous cette harmonie donc va nous servir évidemment à harmoniser une mélodie c'est à dire soutenir une mélodie colorer une mélodie la soutenir donc par des harmonies et puis donc l'accompagnement évidemment parce que quand vous accompagnez au piano évidemment il y a aussi des enchaînements d'accords et ça effectivement à demain il va falloir savoir comment on va pouvoir enchaîner ces accords pour que ça sonne évidemment avec des cadences tout à fait le rick il ya des cadences évidemment dans l'harmonie merci marc pour ton ton don je te remercie beaucoup petit don ben je t'en prie c'est moi qui vous remercie d'être là tout ce soir alors voilà donc l'harmonie c'est l'art d'enchaîner des accords ça va nous servir à harmoniser des mélodies ça va nous servir à accompagner au piano évidemment et donc on va commencer par par exemple deux accords très très simples ensuite on posera effectivement vous poserez toutes les questions que vous voulez on va rester en do majeur ici donc la tonalité de do c'est ma tonique donc et on va enchaîner deux accords on va enchaîner deux accords qui vont être le cinquième degré 1 2 3 4 5 ici c'est à dire la corde sol qu'on va construire sur la note sol ici ça va faire sol si ré et fa on voyait sol si ré fa donc c'est un accord de ce qu'on appelle ainsi une septième de dominante septième de dominante qui possède sol si une tierce majeur et si fa ici le fa une septième mineure voilà donc les deux notes essentielles de la corde dominante le si et le fa ces deux notes sont un petit peu particulière parce que ce sont elles qui sont les notes attractives de l'harmonie attractif ça veut dire qu'elle nécessite si vous voulez une résolution dans l'accord suivant alors on est sur le 5 à l'accord du cinquième degré ici donc donc sol dominante g7 avec les grilles anglo saxonnes et on va aller ensuite sur un do majeur voilà do majeur 7 j'ai rajouté à do majeur do mi sol la septième ici simplement le si d'accord donc évidemment enchaîner deux accords on peut très bien faire deux accords qu'on appelle ici en fondamentale c'est à dire à l'état si ré fa et ici do mi sol si d'accord voilà alors évidemment si on les enchaîne comme ça vous allez avoir une main gauche ou donc une harmonisation qui va partir comme ça d'accord en fondamentale à d'autres accords en fondamentale effectivement voilà on peut aller sur mais là on saute d'un accord à l'autre et justement le la règle la première règle d'harmonie c'est d'avoir une conduite des voix c'est à dire de passer d'un accord à un autre sans trop bouger alors comment on fait pour ne pas bouger beaucoup entre deux accords et ben on utilise d'abord les renversements alors par exemple ici sol si ré fa au lieu de sauter ici sur do mi sol si je vais renfercer do mi sol si sous sol si do mi sol si do mi en fait c'est le premier deuxième renversement premier deuxième renversement de do mi sol si un sol si do mi ce sont exactement les mêmes notes sous un autre ordre voilà donc on va passer de sol si ré fa à sol si do mi voilà et là donc je passe de sol basse cinquième degré à do majeur ici renversé deuxième renversement donc sur sol voilà donc ça c'est une première règle en fait de conduite des voix qui nous permet évidemment de passer de 5 à l'accord 1 sans trop bouger donc par l'utilisation simplement la vue du renversement sur le premier degré et l'accord du premier degré ici alors ça c'est une première règle donc quand je vais effectivement soit improviser soit accompagné soit harmoniser une mélodie je vais essayer effectivement donc de bouger le moins possible en utilisant ces renversement et donc on remarque que de sol si ré fa aussi à sol si do mi et ben il y a aussi des notes communes entre les deux accords et vous les voyez ici la deux notes communes c'est sol si sol si ré fa qui va sur sol si do mi et j'ai deux notes communes ici sol si également voyez donc garder effectivement des notes communes entre deux accords qui s'enchaînent donc deux accords voisins et bien c'est aussi donc une façon évidemment de faire de l'harmonie c'est à dire de bouger le moins possible et de créer ainsi des lignes d'accords et bien justement on va parler maintenant de ces lignes d'accords ces lignes d'accords qui font que quand j'improvise par exemple voyez je reste toujours un petit peu dans la même zone ici quoi quel que soit l'accord que je vais effectivement donc utiliser je reste dans cette même zone et j'essaie donc par le biais donc des renversements et puis des enrichissements d'accord des positions d'accord on les a vus dans un live précédent c'est à dire les tierces les cartes et les clusters mais ça vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là et bien on va effectivement rester toujours dans la même zone pour faire toute une grille c'est à dire ici par exemple dans le médium dans du clavier c'est à dire le registre moyen du clavier ici donc ça c'est une des règles de l'harmonie c'est essayer de bouger le moins possible effectivement entre deux accords et bien on va parler maintenant de ces lignes d'accords et de ces résolutions je vais reprendre mon accord ici sol si réfa sol si réfa voilà et je vais considérer que je veux aussi aller maintenant sur do fondamentale ici donc deux fondamentales sol alors je vais avoir sol si réfa sous une autre position je vais faire le sol si réfa je vais faire sol réfa si par exemple voilà sol réfa si c'est le même accord où les notes sont disposés un peu différemment c'est toujours les mêmes notes les quatre mêmes notes et je veux je dis que je vais aller maintenant sur do le premier degré ici alors pour aller de l'un à l'autre évidemment vous avez remarqué on a quatre sons ici sol réfa si et chacun de ces sons pour aller sur l'accord du premier degré sur do majeur et bien va parcourir mélodiquement cette fois ci c'est à dire horizontalement va parcourir un intervalle c'est à dire on va aller par exemple le si ici on appelle la note sensible de do le septième degré de la gamme de do va aller sur do d'accord donc on va avoir sol si donc on voit que la note sensible ici le septième degré de do majeur 1 2 3 4 5 6 7 va monter sur do d'un demi ton ici pour se résoudre sur l'accord de do majeur d'accord voilà donc une première ligne mélodique cette fois ci puisque le si pour aller à do va faire un intervalle d'un demi ton ici donc d'une seconde mineure à ce qu'on appelle une seconde mineure ensuite je reprends les autres notes alors donc sol réfa si toujours on voit que le fa ici c'est la septième sol si réfa la septième de l'accord de dominante ici va descendre lui sur le mi qui va être donc la tierce de do majeur d'accord je refais ici sol fa émis cette fois ci le fa qui est la septième on le voit c'est aussi la note obligé une note donc à mouvement obligé c'est à dire qu'il doit se résoudre donc dans l'accord suivant va descendre sur le mi ici un demi ton plus bas donc sur l'accord de do majeur c'est donc la tierce de do majeur do mi d'accord donc voyez j'ai déjà deux notes on a sol fa si et fa si vont se résoudre donc sur mi do voilà donc facile mi do on a remarqué que le si monte et le fa descente sur le mi ici voilà d'accord quant à la troisième à la quatrième note c'est à dire le ré ici ici le ré pourrait descendre aussi sur le do ici donc on aurait sol ré et do do donc si je joue maintenant l'enchaînement de ces quatre notes sol ré fa si ça va se résoudre sur do mi do 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 mi do ici vous le voyez un do do mi do voilà j'ai pas la quinte et c'est pas la note la plus importante la quinte dans l'harmonie la quinte juste n'est pas très importante elle ne change pas les accords elle ne change pas la couleur d'un accord je parle de la quinte juste les qu'un diminué c'est autre chose donc voilà l'enchaînement voilà alors dans cet accord d'arrivée cette fois ci j'ai plus effectivement le si bécart mais j'aurais pu le garder regardez ici si j'avais gardé ici le si en place au lieu de le résoudre sur le dos voyez donc voilà c'est là un des principes de base de l'harmonie qu'il faut vraiment vraiment comprendre c'est que évidemment chaque note d'un accord pour aller sur les quatre notes de l'accord suivant donc on besoin effectivement de de faire un mouvement mélodique un mouvement mélodique et le plus proche possible si possible donc de l'accord d'arrivée c'est dire ici l'accord de do majeur donc voilà comment on écrit la musique on l'harmonie ce comment on fait effectivement une harmonisation d'une mélodie c'est à dire ou un accompagnement ou même une orchestration c'est à dire on peut avoir ici par exemple quatre trombones par exemple bah ces quatre trombones il faut les concevoir aussi mélodiquement c'est à dire que voilà donc ils doivent effectivement faire une ligne mélodique pour arriver à une note de l'accord suivant donc vous voyez finalement la musique ce sont deux accords qui s'enchaînent verticalement 1 1 2 comme ça mais également il y a lié à cela donc un enchaînement vertical il ya aussi un enchaînement horizontal c'est-à-dire que les notes effectivement vont se résoudre horizontalement mélodiquement cette fois ci d'un accord à l'autre et si possible le plus proche possible et c'est comme ça qu'on écrit l'harmonie et c'est comme ça qu'on fait l'arrangement également des arrangements musicaux c'est à dire en toujours en ayant le comment dire le souci que lorsqu'on a quatre sons peut imaginer que ce sont quatre instruments et que ces instruments quand vous allez ils vont lire leur 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 partition en fait eh bien ils vont lire des lignes mélodiques eux ils n'auront pas les accords ils auront leurs lignes chacun leur ligne mélodique et c'est pour ça que lorsque vous faites un arrangement lorsque les instruments ont devant eux lorsque vous écrivez mélodiquement c'est à dire qu'ici on va avoir pratiquement quatre lignes mélodiques c'est à dire horizontale eh bien chacun de ces instruments lui elle va avoir une seule ligne la sienne par exemple ici le premier trombone le deuxième troisième et le quatrième trombone d'accord et pour passer d'un accord à l'autre il va y avoir lui il va avoir un sous les yeux de sous sa partition il va y avoir évidemment une ligne mélodique et non pas un accord donc plus vous allez combiner effectivement l'aspect verticale des choses c'est à dire les accords qui s'enchaînent comme ça et l'aspect horizontal c'est à dire les notes de chaque accord qui vont se résoudre horizontalement c'est à dire effectivement mélodiquement cette fois ci et ça vous montre bien évidemment que l'harmonie c'est à dire la verticalité et la mélodie sont complètement liés c'est à dire plus les lignes mélodiques seront logique et chantable c'est à dire qu'on puisse les chanter un pour chaque instrument et plus effectivement votre harmonisation sera réussi et c'est pareil pour l'accompagnement piano donc un puisque dans l'accompagnement piano j'ai des changements comme ça et vous verrez ça sur le petit extrait que je vais vous jouer maintenant et ben on va avoir effectivement des lignes qui se suivent voilà voyez ici il ya beaucoup de notes communes sacrées des lignes ce qu'on appelle des lignes d'accord gardé voilà par exemple voilà donc ça c'est très important c'est une notion importante de la composition musicale aussi puisque l'harmonie évidemment est une partie de la composition musicale et donc c'est un petit peu comme si on écrivait sur ces accords à quatre sons quatre mélodies indépendantes évidemment qui se superposent comme ça horizontalement voilà donc le concept très très de base de l'harmonie c'est comment j'enchaîne des accords qui se suivent de façon la plus proche possible en conservant par exemple des notes communes entre les accords d'accord d'un accord à l'autre voilà il arrive aussi un bien sûr que certains accords qui s'enchaînent n'ont n'est pas de notes communes dans ce cas là on essaie de garder des mouvements les plus conjoints possibles pour chacune des notes c'est à dire conjoint ça veut dire des notes voisines qui qui vont mélodiquement vers une autre note voisine voilà donc ça c'est très important j'espère que vous avez un petit peu saisie bon c'est pas toujours facile pour un débutant un de comprendre un petit peu ce qu'est l'harmonie mais voilà ça c'est vraiment le principe de base de l'harmonie alors ensuite il y a évidemment beaucoup de règles harmoniques qui correspondent souvent à des styles c'est à dire que à l'époque baroque par exemple à l'époque de jean-sébastien bac ben on n'écrivait pas la même harmonie qu'à l'époque classique c'est à dire à l'époque de mozart par exemple et encore moins donc à l'époque romantique à l'époque de schumann et c'est brahms puisque l'harmonie elle a évolué au niveau de sa couleur au niveau des accords utilisés l'harmonie a évolué sur toutes ces époques ça n'est pas toujours la même la même façon de procéder ou les mêmes les mêmes accords utilisés donc voilà ça c'est une harmonie classique qui possède aussi beaucoup beaucoup de règles évidemment alors j'ai fait un tutoriel je ne sais pas si vous l'avez vu ce sont les 17 règles de l'harmonie j'ai mis la première partie avec une dizaine de règles et je mettrai donc la deuxième partie donc des règles d'harmonie qui permettent effectivement d'avoir une écriture ou un accompagnement carrément on peut faire de l'harmonie évidemment pratique au piano sans l'écrire mais en tout cas voilà il ya énormément de règles ensuite qui peuvent effectivement d'écrire un style particulier écrire dans l'harmonie écrire dans les règles c'est évidemment réussir aussi pas mal ces harmonisations puisque c'est la sonorité finale qui importe et donc évidemment si vous écrivez avec ces lignes ces lignes d'accord et ses lignes mélodiques pour chacune des notes de l'accord vous allez obtenir un résultat final qui sera bon et qui sonnera bien voilà donc c'est c'est ça un petit peu l'harmonie bonsoir au bisraël bienvenue voilà donc enchaînement des accords qui se suivent en utilisant maximum les notes voisines et les notes communes un joël et les notes communes parce qu'on peut garder aussi des notes qui soient communes à deux accords ça ça permet de rester en place alors que vous écriviez ensuite pour des instruments ça peut être des cuivres des cordes etc ou des voix c'est à dire un coeur par exemple vocal et ben on respecte ces règles ça va nous permettre effectivement d'avoir un résultat final harmonieux voilà et c'est le cas de le dire donc au niveau de l'harmonie voilà oui joël pas de problème je te remercie voilà si vous avez des questions alors je ne peux pas entrer évidemment dans le détail des règles de l'harmonie parce qu'il nous faudrait beau beaucoup de temps donc je vous renvoie un petit peu sur la première vidéo qui est déjà en ligne qui s'appelle les 17 règles de l'harmonie de base donc les 17 règles de base de l'harmonie qui permet d'écrire la musique qui permet aussi de le faire pratiquement au clavier c'est à dire sans l'écrire évidemment et puis avoir effectivement dans un accompagnement qu'il soit jazz classique ou peu importe parce que là c'est vraiment pas une question de style la ligne d'accord c'est une règle de base qui couvre à peu près tous les styles tablette paul libre est ce que jouer un champ suivant l'ordre de 7 degrés oui alors ça c'est entre vous je crois évelyne est ce qu'on appelle est ce qu'est ce qu'on appelle des drops alors les drops on l'a expliqué dans un des tutos précédents un drop c'est simplement donc lorsque tu as par exemple quatre notes do mi sol si comme ça tu vas prendre un drop 2 qu'on appelle 2 c'est à dire la deuxième note en partant du bas c'est le mi et tu vas la passer ici à l'octave supérieure tu vois donc ça te permet évelyne de passer d'une position qu'on dit fermé c'est à dire dans l'octave à une position ouverte supérieure à l'octave entre do et mi ici tu vois voilà c'est ça le drop on l'utilise évidemment pour l'arrangement mais on en a parlé dans un live tu les retrouveras un dans dans l'onglet playlist sur les live musique la soume thomas pouvons-nous donc écrire une mélodie en commençant par les accords alors ça c'est une question qu'on a posé effectivement quand on a parlé de chanson un thomas tout à fait chaque chaque je disais que chaque musicien a effectivement sa façon de procéder on peut partir d'un accord pour écrire une mélodie ou de plusieurs accords d'une grille d'accords donc une progression d'accord ou bien commencer par une mélodie ensuite l'harmoniser bon ça c'est complètement personnel et je pense que chaque musicien voit un petit peu la façon de faire qui lui convient le mieux espoir comment peut-on éviter les quinze consécutifs alors les quintes consécutifs c'est une une des règles effectivement de l'harmonie mais évidemment ça correspond aussi à une période classique c'est à dire baroque et classique 17e 18e siècle d'accord mais plus ensuite c'est à dire que si on prend de bussy par exemple au début du 20e siècle compositeur français claude de bussy et ben c'est terminé à partir de là il fait aussi des quintes etc donc tu vois ça ça correspond langage harmonique correspond un petit peu à chaque style chaque époque Édouard pourquoi le fa est attiré vers le bas d'un demi ton alors là c'est ce qu'on appelle le triton faci faci c'est parce que c'est la base de la musique tonale la base de la musique tonale c'est effectivement cette attraction Voilà c'est cette attraction je ne l'ai pas inventé c'est comme ça c'est la tonalité qui est faite comme ça et donc évidemment ce sont des notes qu'on dit à mouvement obligé c'est à dire des notes de résolution salut à tous oui bonsoir wilson depuis la guadeloupe à d'accord donc je c'est très très bien ça je crois que colette colette tu es de la martinique je crois je joue au piano en do majeur mais je veux mettre alors c'est passé trop vite je suis désolé une petite fan bonjour bien bienvenue georges à part le 251 y a-t-il d'autres suites d'accords souvent utilisées oui vaste programme un ça aussi tu regarderas les les lives et puis les vidéos j'ai mises en ligne tu vas retrouver un petit peu toutes les progressions d'accord que ce soit dans la chanson dans le jazz etc bien sûr qu'il ya d'autres progressions qui sont très très souvent utilisés on les a vu un dans dans les les précédents live tu peux les revisionner georges bien sûr il ya il ya beaucoup de beaucoup de progressions il suffit parfois d'inverser les les numéros de chiffres romains et puis on obtient d'autres progressions salut c'est moi même bonsoir colette oui de la guadeloupe bien sûr oui je me suis trompé là donc t'as t'as un compatriote là joël il ya il pour puisque puisque puisqu'on doit maîtriser les accords tu pourrais proposer débutant une méthode de 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 base stop de boss vu qu'on a plusieurs types d'accord oui bien sûr oui mais des méthodes il y en a tu vas les trouver sur le shop il ya beaucoup de méthodes et d'exercices d'ailleurs espoir soude quelle différence entre la musique tonale et la musique modale bon j'ai une vidéo qui est en train de qui est en attente là aussi qui va traiter du sujet c'est vaste là aussi espoir soude je peux pas l'expliquer en cinq minutes la musique modale en gros c'est la musique qui va de l'antiquité au moyen-âge à la fin du moyen-âge et la musique tonale avec les tonalités qu'on connaît majeur mineur ça commence à peu près au 16e 17e siècle et c'est bac qui va théoriser ça donc en donnant évidemment les douze tons et les douze demi-tons les gammes majeurs les gammes mineurs voilà donc mais après il ya beaucoup de de différences bien sûr dans la sonorité mais on peut l'expliquer aussi théoriquement alors tablette paul libéris voilà bon ça je ne sais pas c'est paul qui doit te répondre je pense jean-yves salut à tous bienvenue joël joël depuis la côte d'ivoire bienvenue bienvenue joël jeanne bonsoir yves comment improviser avec le mode arabe andalou alors je le connais pas bien celui là un jeanne je ne sais pas je peut-être ça voilà tu pourrais peut-être le me le donner ce mode que je n'utilise pas beaucoup d'ailleurs jeanne tu peux me le décrire peut-être en partant de do par exemple thomas maso yat il une règle qui définit le nombre d'accords à utiliser non pas du tout pas du tout mais étant donné que la chanson c'est un art quand même populaire moins il y en a et mieux c'est compréhensible à ceux qui t'écoutent et donc plus simple le mieux possible lorsque tu fais fait simple une chanson une mélodie c'est les plus grands tubes thomas c'est ce qui sont les plus simples et ce que les gens retiennent le mieux en fait jean-yves y a-t-il des règles pour l'utilisation des non les enrichissements sont complètement ça dépend simplement du style jean-yves ça dépend complètement du style dans le jazz est très riche dans la chanson un peu moins etc voilà reposez n'hésitez pas à reposer votre question lorsqu'elle passe trop vite une petite alors que conseillerez vous pour progresser dans le rythme je suis débutante mais je ne fais pas de cours je sais lire une partition j'ai des difficultés dans les rythmes oui le rythme ça peut se bosser à part exactement comme par exemple à la lecture de notes donc j'ai fait j'ai une playlist sur le rythme si tu débutes le rythme tu tu la trouveras donc dans dans l'onglet playlist 1 sur la chaîne d'accord monsieur dilou bien quelle quelle notion d'accord sur phrygien sur phrygien quelle notion d'accord sur phrygien bah le phrygien je l'utilise même sur une dominante regarde voilà le phrygien c'est le mode de mi j'aime bien sur la dominante ça marche bien voilà ça a un petit côté un petit peu hispanisant Jean-Marie est ce que les accords à quatre voies doivent-ils rester à quatre voies ou bien peuvent-ils changer soit à cinq voies ou à trois voies ça peut changer si c'est un pianiste par exemple si il choisit d'orchestration c'est-à-dire si tu as des instruments un orchestre derrière ben souvent ça reste sur le nombre d'instruments évidemment Thomas lorsque je joue l'accord ré mineur neuf oui celui-là puis j'utilise que la tierce et la neuvième sans le dénaturer à la tierce et la neuvième comme ça tu veux dire juste la tierce et la neuvième oui oui bien sûr on peut avec une ré basse alors ouais ça pourrait oui effectivement on peut soutenir la neuvième par la septième en général Thomas ça sonnera mieux Sylvain bonsoir salut Dalan je joue en gamme de do je veux mettre une ligne de violon en tierce et une ligne d'accordéon en quinte citez moi ces lignes qu'est-ce que tu veux dire par citez moi je comprends pas oui tu peux effectivement avoir donc trois lignes comme ça une ligne d'accordéon etc pour représenter un accord oui c'est le c'est le but de l'orchestration d'ailleurs Dilou merci ben je t'en prie Thomas super bien sûr Jama quelle est votre définition du jazz ben le jazz c'est un style qui est né dans les années 20 aux états unis et qui est un mélange disons une un mélange d'influence il ya notamment le blues à l'intérieur il ya aussi la musique des orchestres de parade de l'époque et qui influence également le jazz mais pas seulement il ya aussi des danses européennes comme la polka le cadris qui se sont mélangés effectivement à tout ça pour créer un vin le blues donc le blues tu vois c'est une 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 un ensemble un petit peu de d'influence qui qui a créé effectivement le jazz et dans le jazz et après il ya énormément de styles différents suivant les époques évidemment j'ai pas lu la le précédent le précédent message désolé parce que ça passe vite espoir espoir soude en faisant une harmonisation est ce qu'on peut utiliser une septième mineur do mi sol si bémol sans moduler ben do mi sol si bémol ça fait une accorde septième de dominante donc do mi sol si bémol étant donné que c'est un cinquième degré en général ça va te pousser enfin ça va te mener probablement à fa majeur jeanne quel est votre standard préféré alors j'ai posé la question il y en a plusieurs il y en a beaucoup je trouve qu'il ya des mélodies superbe d'autres moins intéressantes etc mais je pourrais pas te les nommer comme ça jeanne impossible puisqu'il y en a il y en a beaucoup il ya beaucoup de de mélodies qui me touchent ça ça encore c'est très personnel c'est une question de sensibilité et puis de c'est vraiment personnel christophe comptez-vous faire aussi des tutos pour niveau intermédiaire avancé il y en a déjà christophe si tu regardes bien dans le notamment dans le dans le piano jazz à prendre le piano jazz il ya aussi des tutos avancés qui parlent de substitution d'accord et c'est d'accompagnement à demain etc regarde bien et tu trouveras sur dans les playlists modulation chromatique par exemple jean alors excuse moi ton message a été coupé jean marie y a-t-il une différence entre l'harmonie en accompagnement et celle de l'arrange non l'harmonie est une il n'y en a qu'une seule simplement qu'ensuite dans l'arrangement on on orchestre cette harmonie c'est à dire ces accords vont passer à des instruments par exemple un pour justement orchestrer à voir une instrumentation en fait de tout ça de la musique jean marie c'est ça donc j'espère que j'ai répondu à ta question d'âne par exemple violon tm en mi et l'accordéon je commence en sol quinte pourquoi pas pourquoi pas si tu utilises l'accordéon monodique c'est à dire une seule mélodie s'il est harmonique c'est autre chose passer une corde afin de pouvoir complexifier une grille d'accords modulation chromatique par exemple une prochaine vidéo à sur les passing cordes oui les accords de passage et bien notamment les les blocs cordes il faut que tu regardes la vidéo sur les blocs cordes parce que là ce sont véritablement des accords de passage regarde bien cette vidéo elle répondra certainement à ta question les chansons que vous avez arrangé afin que je puisse les écouter si possible alors il y en a beaucoup je parfois je prends des exemples au piano sur les tutos que je mets en ligne mais voilà il ya beaucoup de choses que j'ai fait effectivement et voilà il y en a une on a on a fait les chansons personnelles tu veux dire des compositions oui il y en a effectivement mais voilà je peux pas les mettre toujours en ligne puisque je fais beaucoup tutoriel et j'essaie d'expliquer un petit peu les fondements de la musique abel salut j'ai passé ton message abel je suis désolé ça passe un peu vite là jama peut-on jouer du jazz avec trois des accords à trois sons oui mais le jazz tu sais que l'harmonie jazz est très riche jama donc on utilise beaucoup plus que trois sons on utilise notamment les neuvièmes les onzièmes les treizièmes et les septièmes bien sûr pour enrichir un peu ce langage germode bonsoir je vous suis depuis haïti bonsoir haïti alors si vous me suivez j'espère que tu vas bien quel est le rôle de la technique de cinq notes dans l'harmonie et comment peut-on l'utiliser je connais pas la technique de cinq notes je connais des accords à cinq notes mais pourquoi cinq notes est ce que tu peux m'en dire plus sur ce sujet parce que je comprends pas trop la question dis moi ce que t'entends par cinq notes technique des cinq notes si tu le précis je te répondrai jama ok bah je t'en prie reposer la question ainsi j'ai laissé passer des messages je vous assure que ça passe assez vite vous le voyez d'ailleurs à l'écran et souvent je n'ai pas je n'ai pas les moyens de vous de vous répondre de répondre à tous les messages voilà donc en tout cas je vois que les questions on porte souvent sur des sujets que j'ai déjà mis en ligne dans les tutoriels donc prenez la peine de revoir un petit peu d'aller dans les menus playlists et de revoir un petit peu toutes les vidéos parce qu'elles sont nombreuses et je suis sûr que vous trouverez en fait beaucoup de réponses ainsi je ne peux pas répondre directement ici à vos questions ok georges dans les accords quand il y à la six et la neuvième est ce qu'elles sont en plus ou en remplacement des autres notes à la six neuvième oui oui effectivement souvent dans de do majeur six par exemple ce de majeur six neuf do mi sol la ré ou en mineur voilà remarquez quand même georges que la six qu'elle soit dans un accord majeur ou dans un accord mineur elle est toujours majeur la six par rapport à do c'est une six de majeur oui effectivement six neuf effectivement c'est très très utilisé voilà utilisée cette six souvent dans les accords terminaux d'ailleurs les derniers accords ont fini en do mineur six ou en do majeur six par exemple christophe 67 sur le live ça augmente ah oui il y a beaucoup de monde c'est un petit peu pour ça que ça passe très très vite je suis désolé mais c'est pas par mauvaise volonté mais quand ça passe très très vite je n'arrive pas à répondre il faut aussi me laisser le temps de répondre à une question je sais bien qu'il n'y a pas de de synchronisation que vous posez les questions comme ça alors Evelyne existe-t-il un tuto avec des progressions d'accords pour jouer du jazz fusion du jazz en général je ne pense pas avoir fait quelque chose sur le fusion en particulier mais tu vas trouver pas mal de tutos sur ce sujet en jazz en général dans les playlists l'endoul bonsoir la gamme mineure harmonique sur quel accord dans relation gamme accord la gamme mineure harmonique et bien sur les mineurs mineur majeur sept par exemple tu vois on peut le faire sur un accord de do mineur sept mais avec une septième majeure qui est une altération on altère la septième si bémol en si bécart par exemple pour correspondre à ton si bécart ici sur la gamme mineure harmonique qui est pratiquée par tous les musiciens classiques en général JAMA pouvez-vous m'informer de vos cours et de vos publications oui donc sur la chaîne JAMA d'une part et puis sur le tu vas trouver aussi toutes les méthodes et les exercices sur le choc.musiclassroom qui s'affiche en bas dans le menu les annonces déroulantes en bas donc tu vas trouver je pense que ce que tu recherches parce que je couvre à peu près toutes les techniques de la musique depuis les bases jusqu'à des notions un peu plus avancées classique jazz peu importe le style ou chanson ou musique de film Gerwood on m'avait dit qu'on utilise dans les solos de jazz qu'on les utilise dans les solos de jazz et surtout désolé dis-moi ce que tu entends par les qu'on les utilise parce que ça va très vite je retiens pas un petit peu tous les noms et les questions qui s'y rapprochent qui s'y rattachent dis-lou est-ce que le triton est le même dans le même accord en majeur ou en mineur ? oui un triton c'est de toute façon une quarte augmentée ou une quinte diminuée ça dépend comment on le prend fa si, carte augmentée, fa do bémol c'est donc un intervalle d'accord ? merci beaucoup dans quel moment doit-on pouvoir débuter l'étude de l'harmonie ? alors avant de débuter l'harmonie il faut avoir quand même pas mal de bases de messia donc en théorie musicale il faut savoir de quoi on parle il faut savoir de quoi on parle dans les accords, les enrichissements tout ça il faut savoir aussi donc connaître toutes ces bases rythmiques etc et puis généralement d'ailleurs dans les conservatoires on commence l'harmonie lorsqu'on a des bases en solfège déjà solfège, théorie musicale et un petit peu analyse aussi, savoir analyser une partition et ensuite on peut commencer effectivement une classe d'harmonie il n'y a pas de problème de toute façon j'ai des méthodes et des théories qui commencent vraiment l'harmonie à zéro il y a notamment un gros bouquin qui s'appelle l'harmonie musicale premier volume des trois volumes de la composition musicale que tu trouveras aussi et qui te donne toutes les règles et toutes les bases de l'harmonie Jama, ok, je t'en prie Edouard, la semaine dernière vous avez dit que tout accord peut être joué tel quel un demi-ton plus haut, pouvez-vous nous en dire plus ? oui ça c'était pour pratiquer effectivement l'approche chromatique d'un accord c'est-à-dire j'ai un Fa majeur ici, Fa majeur 7, je peux monter d'un demi-ton tout ça, ça permet d'orner un petit peu, ça fait partie des techniques de jazz d'accompagnement jazz, souvent lorsqu'on reste sur un accord, tu vois, en brodant l'accord supérieur à un demi-ton et l'accord inférieur ici à un demi-ton ça permet de faire bouger un peu l'harmonie Obisrael, comment créer des accords tritons et les substituer ? des accords tritons ? les accords tritons, il n'y a pas d'accord tritons le triton c'est un intervalle, après il peut être dans une septième de dominante tu vois, voilà, et donc on substitue ensuite cette septième de dominante par son triton par exemple, ici par Ré bémol dominante Sol, Ré bémol, encore un triton, tu vois, Sol, Si, Ré, Fa, Ré bémol, Fa, La bémol, Do bémol ces deux accords ont les mêmes notes obligées c'est-à-dire ici c'est le Si et le Fa et là c'est le Fa et le Si tu vois, on retrouve exactement c'est pour ça que la substitution de tritons permet de substituer deux accords distants d'une carte augmentée ou d'un triton Obisrael, comment créer des accords ? j'espère que j'ai répondu Gerwood, pouvez-vous me faire un tuto sur l'hymne national d'Haïti ? Alors je ne le connais pas Gerwood, je ne le connais pas mais je te promets que je l'écouterai d'ailleurs même une réharmonisation peut-être ça serait intéressant, c'est-à-dire réharmoniser un peu l'hymne national d'Haïti que je ne connais pas. J'ai souvent été à côté à République de Saint-Domingue mais je ne connais pas Haïti par contre je connais très bien un haïtien là-bas, à Saint-Domingue qui vit là-bas qui était l'ami d'un ami donc il faudra que tu m'en dises plus mais je vais l'écouter, promis Gerwood, pouvez-vous donc ? Jean-Yves, y a-t-il une couleur caractéristique des accords, notamment les 6, 9, 11, 13 ? Oui, 6, 9, 11, 13 tu sais que la 6, c'est pareil que la 13ème, Jean-Yves et oui, la 6, c'est la 13ème je rappelle, pour ceux qui qui n'avaient loupé les tutos que la 2, c'est la 9ème donc 2 égale 9 la 4, c'est la 11ème donc 4 égale 11 et la 6, c'est la 13ème 6 égale 13, d'accord ? donc quand tu dis 6, 13, c'est la même chose pour moi, c'est la même chose voilà, donc y a-t-il une couleur caractéristique des accords, notamment ? oui, ça c'est le jazz en général, c'est la couleur du jazz Jean-Yves Obisrael, merci, je t'en prie Gerwood, alors merci je t'en prie aussi Espoir, Soudre peut-on utiliser des accords diminués ? diminués quand on harmonise pour la voix tu veux dire pour les voix ou quand on harmonise une voix ? s'il s'agit d'un chœur tout ça, oui, de la même façon que pour des instruments l'accord diminué fait partie évidemment de l'harmonie au même titre que les accords majeurs, mineurs, dominantes diminués, augmentés également puisque l'accord augmenté Do, Mi, Sol, Dièse fait partie aussi donc majeurs, mineurs diminués, augmentés voilà, tout ça fait partie de l'harmonie il est utilisé en tous les styles absolument tous les styles Edouard, d'accord Yves mais quand on orne l'accord un demi-ton en dessous est-ce qu'on descend toutes les notes y compris la basse ? non, la basse elle peut rester regarde, si j'ai Fa avec Fa majeur ici regarde tu vois la basse la fondamentale de l'accord reste effectivement dans l'harmonie ça c'est juste une ornementation j'allais dire mélodique c'est-à-dire on bouge ici des accords mélodiquement par des demi-tons comme ça mais la basse reste la fondamentale en fait Denis, bonsoir bonsoir espoir, soude, merci beaucoup je t'en prie Jean-Yves, merci je t'en prie vous avez d'autres questions ? vous pouvez aussi avoir d'autres questions plus générales ou sur d'autres sujets musicaux bien sûr j'essaierai d'y répondre voilà si vous avez d'autres questions effectivement Joël ah Yves, tu peux faire un exemple d'amélioration harmonique à partir d'un petit morceau à trois sons tout le monde s'il te plaît pour tout le monde ben oui tu veux dire par là d'amélioration c'est-à-dire de substitution d'harmonie oui oui bien sûr on l'avait vu sur à vous dirais-je maman en anglais twinkle twinkle little star c'est bien classique voilà ou jazz voilà donc une réharmonisation par exemple tu vois on est passé de quelque chose de classique l'original si tu veux la grille d'origine a quelque chose de plus jazz Minot bonjour j'aimerais savoir si la succession de notes en bloc corde se fait toujours par des sixtes successives ou bien si on alterne avec des septièmes non non tous les accords sont possibles dans les bloc cordes est-ce que tu as regardé Minot le tuto que j'ai mis en ligne sur la substitution sur les blocs cordes je te conseille de le regarder parce que tu trouveras la réponse tous les accords sont possibles accord de septième accord de six accord de neuvième etc le bloc corde utilise tous les accords et toutes les natures d'accords dans les notes des accords de passage notamment etc accord chromatique diatonique j'explique ça dans le tuto ça serait trop long ici mais tu peux le retrouver ce tuto sur les blocs cordes sur la chaîne d'accord Jean-Yves pas compris la différence entre cadence et enchaînement d'accords une cadence c'est un repos Jean-Yves un repos quand je fais il y a un arrêt il y a une respiration d'accord c'est aussi un enchaînement d'accords mais de deux ou trois accords pas plus et puis ça se termine par une respiration c'est-à-dire une pause quelque chose qui fait respirer un petit peu ta musique ton langage harmonique d'accord c'est ça une cadence c'est-à-dire qu'on va vers un petit repos une petite virgule d'accord qui permet de respirer et heureusement d'ailleurs parce que ça permet de faire respirer pas mal la musique en général je t'en prie Joël Mino non alors je ne sais pas à quoi tu réponds là non tu peux me rappeler Edouard toujours sur l'ornementation d'un demi-ton comment cela se fait que cela sonne toujours alors que la basse ne bouge pas parce qu'on a affaire on a affaire à des passages ou des broderies ici broderie ça veut dire qu'on revient à l'accord initial par-dessus et par-dessus tu vois d'accord donc broderie qui dit broderie c'est une note dite étrangère à l'harmonie donc elle ne gêne pas effectivement au niveau de la basse voilà on peut aussi prendre la basse ici par Fa et puis monter ici des accords tu vois à ce moment-là on dit que le Fa en bas c'est la note dite pédale c'est une note pédale c'est-à-dire comme si on tenait la pédale sustain du piano qu'elle reste en place et au-dessus comme ça beaucoup d'accords qui vont passer tu vois voilà et là on a une note pédale en bas Edouard toujours donc ça c'est la question que tu m'as posée Minot merci je t'en prie Sylvain comment avoir fait pour comment faire pour avoir des patterns régulières agréables à l'oreille alors la pattern c'est une composition en fait c'est une composition mélodique de l'instant puisqu'on s'en sert dans l'improvisation jazz il y a aussi beaucoup 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 de tutos sur la playlist tu vas les revoir Sylvain si tu regardes un petit peu les tutos sur le jazz notamment la playlist jazz tu vas retrouver effectivement comment faire des patterns comment les construire c'est des véritables compositions de mélodies les patterns c'est dans l'improvisation c'est spontané c'est à dire que ça se fait sur l'instant voilà donc c'est la seule différence avec une vraie mélodie c'est que là on doit effectivement travailler un pattern voilà donc des patterns comme ça qu'on développe donc il y a des tutos là-dessus Sylvain tu vas pouvoir effectivement améliorer un petit peu la qualité mélodique de tes patterns et comment aussi les développer puisque le jazz c'est effectivement et l'improvisation jazz c'est effectivement comment développer des patterns pour créer donc une improvisation donc ça j'ai fait plusieurs tutos là-dessus je pense que tu vas tu vas trouver la réponse un petit peu à ta question ici Tablette Paul Liberis avec donc les 7 degrés peut-on utiliser donc les accords sur 4 ça passe bien oui tout à fait pas de problème bien sûr Minot pourrais-tu essayer de jouer au Tom Leaves en G mineur en bloc corde alors pas ici tout de suite en direct mais on regarde quand même regarde quand même le truc sur le bloc corde le tuto sur le bloc corde tu trouveras je vais pas le faire ici mais c'est tout à fait possible j'essaie de répondre un petit peu à toutes les questions sinon je voilà sinon on va passer beaucoup beaucoup de temps Jonathan salut maestro salut à toi Johnson j'ai dit Jonathan c'est une erreur salut Johnson je vois pas bien tu sais les noms sont en bleu là ils ont eu la bonne idée de mettre du bleu marine sur du noir donc je vois pas beaucoup vos prénoms Thomas y a-t-il une règle pour l'utilisation des accords suspension dans une mélodie ou est-ce une histoire d'oreille une règle pour l'utilisation non généralement l'accord de suspension je le fais ici do fin sol si bémol ici sur un accord de dominant tu vois la suspension c'est le sus4 ici par exemple qui va simplement c'est une apogiature du mi pour se résoudre ici tu vois voilà zik33 bonsoir avoir des grands doigts est-il un avantage bon ça peut être un avantage évidemment avoir des grands doigts puisque ça permet d'avoir peut-être une plus grande virtuosité mais j'ai j'ai vu des très grands pianistes classiques comme Alexis Weissenberg par exemple que tu dois peut-être connaître et qui avait des doigts absolument très très courts et très épais donc ça ne veut pas dire grand chose je crois que c'est surtout le travail du piano qui est à l'origine et donc d'une grande performance et donc il faut techniquement je veux dire tous les pianistes quelle que soit la physionomie de leurs doigts ou de leurs mains sont capables de virtuosité à force de travail bien sûr Minot ma question va dans ce sens il faut lire la suite oui c'est pas toujours facile Minot parce que les messages passent vite et j'associe assez peu ou assez difficilement donc les messages c'est pour ça que lorsque vous écrivez un message essayez de l'écrire de préciser bien bien ce que vous voulez dire j'ai vraiment pas bien compris le chiffrage de la mesure dans votre tuto une petite explication quel tuto tu vois là c'est un exemple où je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas de quel tuto il s'agit zik33 merci pour votre réponse je débute et je m'aide de vos vidéos oui pas de problème tu trouveras ce qu'il faut pour les débutants aussi évidemment voilà est-ce qu'il y a d'autres questions on va peut-être arrêter là pour ce soir voilà si la chaîne vous plaît si ce tuto si ce live vous a plu et bien laissez-nous un petit pouce ça me fera plaisir et puis partagez également ça aidera la chaîne à poursuivre effectivement et puis je vais vous dire donc à la semaine prochaine mardi prochain donc je vous souhaite une bonne soirée une bonne semaine je vais annoncer comme d'habitude donc le prochain live et son sujet donc sous l'onglet communauté avec évidemment donc le sujet qui sera donc traité la semaine prochaine mardi donc 19h alors s'il y a un problème parce que j'ai eu un problème cette semaine avec YouTube qui avait mis la mauvaise date bien que je l'avais programmé pour ce soir donc c'est en général c'est mardi sauf indication contraire je vous le dirai donc je vous dis donc à très très bientôt donc bonsoir Joël bonsoir Marc je t'en prie Jean-Marie je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que ça défile très très vite mais en tout cas j'essaye j'essaye en même temps de donner les réponses parce qu'il me faut le temps aussi pour répondre et parfois développer un tout petit peu Christophe bonsoir Johnson pouvez-vous me donner des astuces pour mieux travailler l'oreille et bien justement Johnson je suis en train de préparer là un tuto sur l'oreille musicale débutant des petits exercices qui vont te permettre effectivement de développer cette oreille musicale je t'en prie Neil à bientôt bonsoir Marc problème de popularité du live oui je crois qu'il y a du monde ce soir je n'ai pas vu le nombre de personnes mais en tout cas c'est bien tant mieux The Messia bonsoir à tous bonsoir au Bisraël je te dis donc à la semaine prochaine si tu es dispo bonsoir Joël bonsoir Jaman salut Jean-Yves pour des questions sur nos livres méthodes ou par où pour des questions sur vos livres tu regardes sur le shop.musiclassroom.com tu as toutes les méthodes sur la boutique Gernoud merci beaucoup je t'en prie Georges bonsoir Anne bonsoir à la semaine prochaine je vous souhaite une belle semaine donc et je vous dis à mardi mardi prochain donc 19h bien il ne vous